La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. A la une du journal Rémi Quotidien paru ce samedi, élection présidentielle, le conseil constitutionnel officialise Diomaï. Les juges ont publié ce vendredi les résultats officiels et définitifs du scrutin, confirmant la victoire du nouvel élu au premier tour avec 54,28% des suffrages. Élection du président Bastirou Diomaï-Faï, où elle fait quotidien titre du 109 au pouvoir. Mais l'observateur se demande, faut-il rendre l'appareil à son coup ? Opposition radicale, si l'opposition use des mêmes méthodes que le PASTEF, on pourrait avoir une crise institutionnelle. Le conseil constitutionnel officialise en tout cas l'élection de Diomaï-Faï dans Voxo-Populi. Aucune contestation n'a été déposée dans les délits au grenier du conseil constitutionnel. Les sept sages qui devront recueillir son serment le 2 avril prochain. D'ailleurs, parce que le jour s'est entretenu avec l'oncle et homonyme du président, Diomaï raconte Diomaï. Mon neveu et moi, la grâce dépendra des premières décisions qu'ils vont prendre. Sonko et Diomaï sont conscients du syndrome qu'on paurait Sankara. Le même journal ne parle des dernières touches de Maki. Abdel Ndiaye, nouveau premier président de la Cour suprême, en remplacement de Siré Aliba, parti à la retraite, les membres du pôle judiciaire financier nommé. C'est Nubundiaï Diakate, premier avocat général après la Cour suprême. Nomination donc lors du conseil supérieur de la magistrature, le dernier coup de Maki Salle. Selon Sud Quotidien, le député Guy-Marie Sagnat avertit émonance. Nomination toujours dans la magistrature, suprême décret de Maki dans le quotidien, le quotidien. Abdel Ndiaye, premier président de la Cour suprême. Amadou Seidi, procureur du pôle judiciaire financier. Pendant ce temps, Khalifa Salle est à Raoult Sénégal, le casse-tête du renouveau. Crédité de 1,56% des voix lors de la présidentielle, Khalifa se rapproche de la retraite. Afin de Diagadjouf, l'éligibilité de Barthélémy Diaz en question. Après Khalifa qui, pour incarner le leadership, mieux structurer le parti pour préparer les futures échéances. Dans l'info, mort du jeune Sédina Mohamed Diop, la famille du défense charge de la police. Selon Baye Amdingom, tuteur du défense, la police s'illustre encore dans son exercice favori. À chaque fois que des agents tuent des citoyens sénégalais, son communiqué est manifestement truffé de contre-vérité. Par omission et par manipulation, aidant libération attributaire de plusieurs projets au Sénégal. China et Nen International excluent des marchés de la BAD pour fraude. Ferré en flagrant délit, la multinationale a conclu un accord à l'amiable avec le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1, J27, l'île surprend 2 buts à 1 RC Lens de Nampalismendi. Sade le quotidien du sport, Europe Classico, Marseille contre Paris SG, déséquilibre. City contre Arsenal pour le titre, Liverpool, Guetta. Dans une lampe, Homme, Hama et Boignon, deux à terre, les ténors de Pekin dans l'urgence. Et c'est ce qui me fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.